Bonjour à toutes et à tous, je crois que vous allez bien, c'est mercredi matin. Alors d'abord, mesdames, mesdemoiselles, il n'est pas question que j'arrête les tirages sur les triangulaires. Je ne peux même pas imaginer une seconde que vous pensiez que je puisse vous faire ça. Mais vous avez raison de poser la question parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Vous voyez ce qui est évident pour certains mais pas pour d'autres. Non, les tirages sur les triangulaires ce sera le jeudi matin maintenant. Puisque vous le savez, je vous l'ai dit, je vais vous l'expliquer, je ne sais plus quel jour je vous ai dit. Je ne peux plus faire deux vidéos par jour, ce n'est plus possible, je n'ai pas le temps. J'ai envie de faire des trucs de qualité mais j'adore vous faire des vidéos. Et en même temps, j'ai envie de faire les énergies mais en même temps, j'ai envie de faire des tirages, on va dire à thème. Donc, je vais vous faire plaisir à tout le monde. Donc, du coup, tout ça devenait très compliqué. Les guides, ils m'ont dit, ben non, c'est simple, un jour sur deux. Donc, je répète, les lundis, mercredis et samedis, on a les tirages des énergies. Parfois pour deux jours, parfois pour trois jours et le samedi pour le week-end. Les autres jours, on a des tirages thématiques. Donc, mardi, tirage thématique, jeudi, tirage triangulaire et vendredi et dimanche, tirage thématique. Voilà. Bon, ça peut varier mais en gros, ça va être un petit peu comme ça, ça va être programmé. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura un tirage triangulaire. Voilà. Mais vous avez raison de me demander. Mais je n'ai pas répondu, je n'ai pas été sympa, je n'ai pas répondu en privé. J'ai dit, non, je le dirai dans une vidéo. Et puis, je n'y ai pas pensé en fait. C'est pour ça que je vous le dis qu'aujourd'hui parce que je n'y ai pas pensé en début de semaine. Bon, alors, c'est mercredi. On va aller voir les énergies du 2, du 3 et du 4. Vous avez vu, c'est quand même un mois qui nous appelle à être, à se rebooster, à se remobiliser, à sortir, à faire avancer nos projets. Pour certains de vous, c'est compliqué. Les énergies sont un peu lourdes. Il y a quelques rétrogradations pour les astrologues parmi vous, vous le savez. Donc, moi, avec mes petits guides, on a décidé de vous offrir un très beau soin la semaine prochaine, à l'occasion de la nouvelle lune. Donc, tout ça, si ça vous intéresse, c'est dans la barre d'infos. C'est un magnifique soin pour vous rebooster, pour vous redonner envie, pour vraiment vous permettre de vous reconnecter à l'énergie de la vie, j'ai envie de dire. Donc, si vous êtes triste, si vous êtes un peu seul, si vous vous sentez un peu abattu, c'est un soin qui va vous booster. Et il y aura tous les trucs habituels qu'il y a dans le soin. Donc, je répète, la guidance, le soin énergétique, bien sûr, la message des guides pour le groupe, vos messages individuels, vos rituels. Je dis vous parce qu'il y en a un par soin et au choix en plus. Et en plus, ce mois-ci, un très, très beau cadeau que vous allez recevoir. C'est un cadeau, voilà, ça sera palpable. Ce sera un truc qui sera palpable pour vous. C'est une magnifique surprise. C'est un truc génial. Alors, je ne peux pas vous en parler maintenant, sinon c'est une surprise. Donc, ce sera fin juin. Et c'est pour toutes les personnes qui vont s'inscrire pour les deux soins. Et évidemment, aussi pour les abonnés. Donc, je ne vais pas le répéter. Les abonnés, ne vous inquiétez pas. Vous aurez la possibilité, évidemment. Et évidemment, vous pourrez accéder à votre cadeau. Et ça, ce sera fin juin. Donc, toutes les personnes qui vont rejoindre le soin Nouvelle Lune et Pleine Lune, celles qui prendront la totalité, le soin complet, les deux soins complets, Nouvelle Lune et Pleine Lune, eh bien, pour ces personnes-là, fin juin, vous recevrez un très beau cadeau. Pour celles et ceux qui voudraient et qui me disent, ouais, mais moi, tu comprends, c'est compliqué en ce moment, je voudrais bien, mais je ne pourrais pas payer avant la fin du mois, eh bien, vous m'envoyez un petit mail et puis vous me ferez un chèque. Et puis, je l'enquêterai plus tard parce que ça, vous savez que je fais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, mais moi, je le fais. Voilà. Donc, ne restez pas. Si vous avez besoin de vous rebooster, ne vous bloquez pas pour ça. Bon, voilà, j'arrête de causer. On passe aux énergies du 2, du 3, du 4. Je pense que j'ai tout dit. Et pour les impatients, on se retrouve demain pour le tirage et triangulaire. Dans le tirage, c'est toujours la même chose. Les énergies des 3 jours, là, qu'est-ce qui va nous accompagner dans les 3 jours qui viennent ? Parce que les guides sont prêts à faire pour nous ce qu'ils attendent de nous. Le conseil. Et on termine par les tchernes. OK ? Alors, c'est parti. Pendant ces 3 jours, la tentation, elle diablo. J'adore. J'adore, elle diablo. Bon, on va pas, alors, sur le côté sympa de la tentation, de elle diablo, hein, du diable. Il y a un côté, on va être un peu taquin, on va être un petit peu joueur, on va être un peu, on peut être un petit peu, bon, voilà, on est taquin, on est joueur, on a bourne un humour un petit peu, voilà. On est un peu comme ça. Bon, ça, c'est le côté sympa d'elle diablo. Le côté moins sympa d'elle diablo, c'est qu'on peut, on peut un petit peu agacer les autres. Ben, parce qu'on peut faire un peu nos têtes de cons, allez, je me permets de le dire, hein, parce que c'est comme ça que me disent des guides. Oui, parce que nous, on a décidé un peu d'en faire qu'à notre tête, quand même, hein, voilà. Donc, alors, évidemment, c'est vrai que le diable, c'est la dépendance affective. Mais justement, on a envie de foutre un grand coup de pied là-dedans. On est quand même un peu, bon, on voit bien, vous voyez quand même bien que c'est la pomme. Avec le coffre et les pièces, on est un peu dans le fruit défendu. Donc, il se peut qu'on soit tenté d'aller faire des trucs que les autres n'auraient pas très envie qu'on fasse. Donc, ça veut dire qu'on va être un peu des empêcheurs de tourner en rond. Mais c'est positif. Pourquoi ? Parce que ça va un petit peu... Donc, si vous êtes dans un truc qui ronronne, ou voilà, où les gens sont habitués de vous voir toujours comme ci, toujours comme ça, trop ci, pas trop ça, voyez, un petit peu là-dedans, ben là, vous allez un petit peu sortir du cadre. Et ça, ça peut... Mais ça va être vachement sympa, hein, c'est très positif. Il n'y a pas de méchanceté derrière ça. Il n'y a que... Ben, vous allez mettre un peu de piquant, un peu de fun dans votre vie, dans la vie des autres. Donc, il y a des gens qui s'applera, des gens qui s'applera, bon, ouais, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que les guides sont prêts à faire pour nous ? La lune et l'enrichissement. Bon, les guides sont quand même... Il y a quand même l'enrichissement avec le coffre et les pièces, et là aussi. Bon, moi, je crois que la lune est quand même capable, avec les énergies du moment, les guides nous disent, si vous êtes bien connecté à qui vous êtes, si vous vous laissez vivre, si vous vous laissez aller dans ce que vous avez envie d'être, sortir un peu des sentiers battus, eh bien, la vie, les guides sont prêts à vous apporter beaucoup d'abondance dans votre vie. Donc, ça peut être de l'argent, mais pas que, hein, c'est recevoir, enfin, des choses. Il y a une récolte qui arrive parce qu'on s'autorise à être nous. On s'autorise à recevoir, on est nous, on est authentique, et donc on s'autorise à recevoir, et du coup, on reçoit. Bon, qu'est-ce qu'ils attendent de nous, les guides, là ? L'amour et la nécessité. Ils attendent de nous, là, sur ce mercredi, ce jeudi et vendredi, même si c'est un moment où vous travaillez, même si vous êtes très occupés, même si, même si, même si, même si, ils attendent quand même de nous qu'on pense à nous, qu'on se fasse plaisir. Voilà. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir, offrez-vous du bonheur, ouvrez-vous à l'amour. Alors, pour moi, entre là et là et là et là, il peut y avoir une rencontre. Alors, il peut y avoir, pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre amoureuse, avec quelqu'un avec qui, au début, ça va être un peu un jeu, vous voyez ? Ça va être un peu, voilà, ça va être de la dragouille, j'aime bien ce mot-là, un peu légère, quoi. Voilà. Mais, 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 moi, pour moi, je sens quand même que, pour certains, ça pourra déboucher sur quelque chose de très sérieux. Mais, au début, ça commence sur quelque chose d'un peu léger. Alors, pourquoi, quand je dis léger, c'est parce que c'est pas être quelqu'un que vous rencontrez dans un moment de festivité ou de détente. Vous allez croiser quelqu'un à une terrasse de café, ou, voilà, il y a quelque chose de léger qui s'engage, on a juste envie de profiter de la vie, quoi. On a juste envie de passer un bon moment. Et on ne fait pas trop de plans sur la comète, on est joyeux, on est léger. Et ça, ça apporte beaucoup de bonheur. Alors, je ne dis pas que pour toutes les célibataires, tous les célibataires, vous allez rencontrer l'homme de votre vie, là, maintenant, mais, voilà, vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui vous avez envie de partager quelque chose. Et puis, pour les autres, pour tous ceux qui ne rencontreront pas, ou tous ceux qui sont déjà en couple, ou tous ceux qui n'ont pas envie de rencontrer, tout simplement, parce qu'il y a aussi des célibataires qui sont très heureux dans leur célibat, eh bien, il y a de la festivité, il y a de l'amusement, il y a de la légèreté. Et c'est ça que nous demandent les guides. Là, ils nous demandent vraiment de remettre un peu plus de fun et de légèreté dans notre vie et de sortir des sentiers battus, vraiment. Tenter, oser sortir des sentiers battus, ne pas être là où nous attend. Le diable, c'est un peu ça, tu m'attends à gauche, je suis à droite. Mais au sens gentil du terme, alors oui, pour les gens un peu psychorigides, bah, ça agace, évidemment. OK ? Allez, conseil des guides pour ces trois jours. La fin du passé, bah oui. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Je crois que ce que nous disent les guides, et ça prépare déjà les énergies de la nouvelle lune, c'est qu'ils nous disent, bon, là, c'est fini, c'est fini de pleurer, c'est fini d'être triste, c'est fini de t'en faire, c'est fini d'attendre, ça y est, il fait beau, c'est le printemps, c'est bientôt l'été. On aura l'été qui arrivera en plein milieu de ce cycle lunaire qui commence le 10 juin, et qui se terminera le 10 juillet, le 9-10 juillet, je ne sais plus, attendez, je vais regarder ça. Je vais vous dire ça très précisément, soyez patient, évidemment, mon calendrier est coincé sous des bouquins, sinon, ça sera beaucoup plus simple, j'avais dit que je vais laisser à la vue. Alors, on rentre dans la nouvelle lune le 10 juin, ce sera une lune en gémeaux, évidemment, et on en sortira le 11, le 10 juillet, puisqu'on rentrera en cancer. Donc, du 10 juin au 10 juillet, en plein milieu, on a l'été qui arrive. Donc, ça va être intéressant, c'est vraiment une période intéressante pour nous tous, quel que soit votre signe, je l'ai dit, c'est une période vraiment de renouveau, et on tourne quand même la page de beaucoup de souffrance. Moi, je suis assez contente, parce que que ce soit dans les consultations individuelles ou dans les canalisations que je fais sur les groupes, quand je canalise pour les grégoires du groupe, ah, j'ai quand même senti qu'il y avait beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse. Bon, moi-même, à titre personnel, j'ai traversé quelque chose de difficile, puisque vous le savez, et si vous ne le savez pas, j'ai perdu ma maman au mois d'avril. Bon, il y a vraiment quelque chose qui a été difficile, là, pour nous tous. Et on a besoin de ça. On a besoin que ce soit un peu plus léger, on a envie, et justement, l'univers nous dit, bah ouais, mais il y a ta part à faire, on ne va pas venir te chercher sur ton canapé. Oui, tu es triste, oui, tu es peut-être un petit peu fatigué, oui, tu es peut-être un petit peu déçu, en colère, mais ouvre-toi à la vie. Alors, le soin va aider, je ne sais pas, je ne vous incite pas à rejoindre le soin, si vous n'avez pas envie, ce n'est pas le problème, mais la nouvelle lune, en tout cas, va aider à ça, mais ça commence déjà là. Là, on nous dit, allez, fais ta part. Tu es un peu léger, tu es un peu fun, amuse-toi, profite de la vie un peu. Voilà, allez, on y va, on termine par les... Ça m'est dans beaucoup d'émotions, ça me fait plaisir, parce que vous avez été... Je le sais, je vous connais bien, c'est quand même quelques années qu'on se fréquente maintenant, et que ce soit dans les consultations, dans les messages que vous m'envoyez, auxquels j'essaie de répondre tout le temps. Je suis vraiment... Je garde du temps pour vous répondre, quand vous m'envoyez des mails ou des messages. Parfois, je mets du temps, je suis désolée, mais j'essaie vraiment... C'est important pour moi de vous répondre, que vous soyez clients ou pas, d'ailleurs, ça, je m'en fous. Alors, quand je dis vous répondre, je ne fais jamais de tirage, mais j'entends toujours ce que vous me dites, et je mets toujours beaucoup d'amour sur les mots que vous m'envoyez. J'essaie à ma mesure, je fais ce que je peux de vraiment vous aider. J'ai ressenti votre souffrance, vos souffrances, vos colères, vos injustices, je les ai beaucoup ressenties. Et vraiment, ce n'est pas pour vous faire plaisir que je vous dis ça aujourd'hui, mais je le sais, les guides me l'ont dit, pour beaucoup d'entre nous, sur plein de sujets, la roue va tourner. Il y a la fin de quelque chose, mais c'est la fin de quelque chose qui est douloureux, les choses vont s'arranger. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, je n'ai rien à vous vendre, là, vous voyez, bon, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais vraiment, je le sens très fortement, mais voilà, il y a un mais, et on nous dit, bah oui, mais vas-y, ouvre-toi à la vitre. Donc, sortez, là, sortez, acceptez les invitations qu'on va vous faire dans le mois qui vient, allez dans la vie, profitez, changez votre garde-robe, je ne sais pas, faites quelque chose, mais bougez, sortez, bougez. Allez, on termine, on y va. Il y a l'inoquet derrière, il n'en a pas ce bruit-là, mais il dort. Il ne passe son temps à dormir. Et on y va. Alors, oula, 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 oula. Alors, on a, comme toujours, moi, je vous dis ce qu'il y a, après vous vous analysez. Alors, on a une chouette ou un hibou. Voilà, je ne sais pas. Chouette ou hibou. Vous me dites ce que ça veut dire pour vous, moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est quelqu'un avec la définition symbolique, de signification symbolique de la chouette et du hibou. Vous l'avez peut-être déjà dit. Il y a l'encre. Alors là, c'est ancré, ancré dans la matière. C'est-à-dire qu'on profite dans la matière. Il y a la couronne de la reine. Donc, vous êtes une reine, une princesse. Qu'est-ce qu'on a, là ? Là, on a... Ah, c'est intéressant. On est Saint-Michel, c'est Mickaël. On a Mickaël. On a un... Deux cœurs. Bon, il y a de l'amour dans l'air, quand même, les cocos, les cocos. Et il y a deux étoiles. Il y a deux étoiles. Une étoile où c'est écrit Just for you. Juste pour toi. L'amour juste pour toi. Et l'autre où c'est écrit... Pardon. Encore Just for you. Bon, ben voilà. Deux cœurs, deux étoiles. Et encore un éléphant. Bon, alors, je résume. On a deux cœurs, deux étoiles. Donc, il y a de l'amour, hein, pour moi. Ancré. Donc, c'est quelque chose qui peut durer. Il y a Mickaël qui est là. Il est présent. Il est très présent. Mais c'est normal, parce que je l'ai beaucoup, beaucoup sollicité pour la flamme bleue. Donc, c'est normal. Donc, il y a Mickaël. Il y a le hibou, la chouette. Donnez-moi, hein. Donnez-moi l'info en dessous. Alors, je vais vous répéter souvent, mais il y a des significations que j'ai du mal à retenir. C'est quand même une signification symbolique. Alors, soit la sienne, hein, pour lui. Et moi, je n'allais pas chercher dans les livres. Donnez-moi la vôtre. Là, ce qui est intéressant, quand vous commentez, c'est de dire ce que vous ressentez. Vous savez bien que ça, c'est pour faire travailler votre intuition. On fait ça ensemble. Donc, vous dites ce que vous ressentez. Après, ce n'est pas bien ni bien. C'est juste, vous dites ce que vous ressentez. Ça va résonner ou pas. Il n'y a pas de vérité là-dedans. Après, c'est quelqu'un qui se vient dans des symboles. Mais ça, j'ai envie de dire, tout le monde est capable d'aller voir. Moi, ce n'est pas trop ça qui m'intéresse. Est-ce que ça vous inspire ? Moi, la chouette, lui, il bout. Là, ça ne m'inspire rien. Très clairement, voilà, ça me vient. L'encre, ça me parle vraiment de s'ancrer dans la matière, de vivre la vie. On vous dit, sortez de vos pensées, allez dans la vie. Vous êtes parce que vous êtes une reine, une princesse. Et l'amour, la chance, la protection, l'amour est là. L'éléphant, c'est la durée. L'encre et l'éléphant en amour, ça peut dire la durée. Et Mickaël, la protection, évidemment, Mickaël et sa flamme bleue. Et sa flamme violette aussi. Mickaël, il est très présent. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une belle journée. On se retrouve demain pour les Triangulaires. Et puis, peut-être ici ou ailleurs. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada